Générique Bonjour à tous, bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Manuel Valls commence aujourd'hui à consulter les syndicats et le patronat. Hier il a fait des propositions, il dit que le projet El Khomri peut évoluer. Est-ce que vous, vous êtes prêt à négocier, à discuter ? J'allais dire premièrement qu'il était temps qu'il discute avec les syndicats, en tout cas avec la CGT, puisque un projet de loi qui fait plus de 100 pages, on a eu le droit à deux heures sans avoir le texte. Donc nous ce que nous souhaitons, c'est remettre les compteurs à zéro, si je puis dire, et recommencer à discuter de l'intégralité du texte, car ce texte en l'état ne nous convient pas. On a fait des propositions. Vous dites d'abord on rejette le texte et ensuite on repart sur table rase. D'abord on retire le texte et ensuite on discute pour avoir un vrai code du travail, moderne, qui garantisse le droit des salariés, tous les salariés, quelle que soit leur entreprise, la taille de l'entreprise, la présence syndicale ou non. D'ailleurs on a fait, on a remis un document au premier ministre qui s'appelle, je l'ai là, le code du travail qu'il nous faut, voilà. Ça c'est votre projet ? C'est le projet, un code du travail du 21ème siècle qui garantisse des droits aux salariés, quelle que soit, je le répète, la taille de leur entreprise. Alors ça, c'est pas du tout le plan de Manuel Valls, lui dit, le texte qui a été présenté peut évoluer. Non, il ne peut pas évoluer. Non, il ne peut pas évoluer parce que s'il évolue, ça sera à la marge et ça, les droits des salariés ne seront pas garantis. Donc il faut retravailler sur le principe que la loi, elle doit être la même pour tous. C'est le principe des valeurs de la République, un code du travail qui garantisse des droits à tout le monde. Ensuite, on peut faire évoluer ses droits en fonction de la convention collective ou l'accord d'entreprise. Mais comme je le dis souvent, il n'y a pas un code de la route par département. Il y a un code de la route pour tout le monde en France. Eh bien, le code du travail doit s'appliquer partout de la même façon. Autrement dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez dire à Manuel Valls que vous sortez de cette négociation ? On va redire à Manuel Valls qu'il faut retirer ce texte et qu'on commence des vraies discussions. C'est ce qu'on lui a déjà dit. Il faudrait qu'il écoute un peu plus. Je pense que les mobilisations à venir, notamment mercredi prochain, l'ont fait un peu écouter. Je crois qu'il faut qu'il prenne la mesure du ras-le-bol général, que ce soit chez les salariés, les privés d'emploi, les précaires, mais aussi dans la jeunesse. Il faut que le gouvernement écoute un peu plus les citoyens et un peu moins le grand patronat. Alors, il y a des syndicats qui, eux, sont prêts à négocier, notamment la CFDT. Est-ce que vous ne pensez pas que Manuel Valls va jouer sur cette division syndicale entre la CFDT et vous pour arriver à un accord ? Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'aucun syndicat de salariés n'est d'accord avec ce texte. Et d'ailleurs, certains syndicats... Non, mais il y en a qui sont d'accord pour le discuter. Ce que je constate, c'est qu'aucun syndicat n'est d'accord avec ce texte. Et donc, il faut remettre les compteurs à zéro et rediscuter. Voilà, c'est ce qui ressort de ce manque de dialogue social, tant prôné par le gouvernement. Et on voit la réalité aujourd'hui du dialogue social. On ne discute pas, on présente un texte et après, on s'étonne que personne ne soit content. Si Manuel Valls dit, par exemple, les indemnités de licenciement, on peut discuter, on peut les relever. Ce que demande la CFDT. Est-ce que ce serait un mieux ? Non, non, c'est insuffisant. C'est largement insuffisant. On parle beaucoup des indemnités prud'homales, mais il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, toute la flexibilité autour du temps de travail. C'est-à-dire qu'on remet en cause les 35 heures. On va diminuer les majorations des heures supplémentaires. On va réduire la possibilité de repos entre deux séances de travail. C'est-à-dire que c'est un texte qui accroît la flexibilité, qui va accroître la précarité. Or, ce dont souffre le pays aujourd'hui, et notamment les plus jeunes, c'est trop de précarité. Vous savez bien que la précarité, pour construire un avenir, ce n'est pas possible. On ne peut pas construire son avenir quand on est maintenu dans la précarité. La CGT a fait des propositions. Je pense par exemple à notre projet de sécurité sociale professionnelle, c'est-à-dire la possibilité pour les jeunes, dès qu'ils rentrent dans la vie active, d'avoir une progression de carrière, un maintien des droits. Ça, c'est un vrai projet qui correspond à notre époque. C'est une CGT moderne qui propose des choses. Il faudrait que le gouvernement l'entende. Alors, ce que dit le gouvernement, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a d'une part celui de ceux qui ont la chance d'avoir un contrat duré indéterminé. Et puis, il y a ceux qui n'arrivent pas parce que c'est trop compliqué. Les employeurs ne veulent pas recruter en CDI. Ils disent que c'est une contrainte trop lourde. Est-ce qu'il ne faut pas, là, comme le dit le gouvernement, une certaine flexibilité pour que les employeurs accordent des CDI à ceux qui ne l'ont pas ? Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de précarité. C'est pour ça que le chômage s'accroît. Donc, il faut revenir là-dessus. Moi, ce que je vois quand je vais dans les entreprises, et j'y vais très souvent, c'est qu'on manque d'emplois partout. Et le problème, ce n'est pas les CDI, c'est qu'on n'embauche pas. Donc, il faut... Ce que disent les patrons, c'est qu'ils n'embauchent pas parce qu'ils ont peur, le jour où ça va moins bien, de ne pas pouvoir licencier. Non, non, non. Il y a les grandes entreprises, et c'est là le problème, où on ne veut pas embaucher parce qu'on privilégie les dividendes versés aux actionnaires. Et puis, il y a toute une série de petits patrons qui sont sous la dépendance des grands patrons. Et c'est là qu'il faut agir. Donc, il faut pouvoir embaucher en CDI. Il faut pouvoir embaucher en CDI, supprimer la précarité, en tout cas la réduire fortement. Et ça, ça n'implique pas plus de flexibilité, comme le dit le MEDEF ? Mais il y en a déjà beaucoup de la flexibilité. Ceux qui disent ça ont évidemment des intérêts contraires aux salariés, mais il y a déjà beaucoup, beaucoup de flexibilité. Et ce qu'on veut, c'est en faire plus. Moi, je vois dans mon entreprise, par exemple, où on compare avec l'Espagne ou avec la Turquie, je travaille chez Renault, vous le savez, eh bien, en Espagne, on veut généraliser le travail du dimanche dans l'automobile, on veut allonger les journées de travail. Eh bien, si on casse le code du travail tel que le prévoit le gouvernement, c'est ce qui va se généraliser en France. Est-ce que c'est ça le progrès ? Non, je ne crois pas. Donc, oui, nous, on agit pour que tous ceux qui sont précaires puissent trouver un emploi. Et je vous assure que des emplois, il y en a, à condition qu'on veuille bien payer les jeunes à leur niveau de qualification. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce que le chômage baisse chez beaucoup de nos voisins et pas chez nous ? Parce que dans beaucoup de pays, d'ailleurs, les syndicats s'y opposent largement, on renforce la précarité. Je pense à l'Italie, où on a fait des mesures qui renforcent la précarité. Alors, évidemment, ça crée des emplois, mais des emplois quand on ne peut pas manger, quand on ne peut pas se loger, quand on a des difficultés pour vivre. Est-ce que c'est ça l'avenir qu'on prévoit pour la jeunesse ? Donc, tous les gouvernements autour en Europe renforcent la précarité. Et donc, c'est ça le problème. Ça génère des salariés qui dorment dans leur voiture et toute une série de problèmes. Donc, il faut inverser cette tendance. Et le modèle, ça ne peut pas être l'Angleterre avec des contrats à zéro heure. C'est-à-dire qu'on vous siffle et vous venez bosser une heure ou deux heures. Ça ne peut pas être ça l'avenir. Ça ne peut pas être ça l'avenir de la jeunesse. Vous pensez qu'on va vers une grève générale ? En tout cas, il y a une grosse mobilisation dès mercredi prochain, puisque nous recensons plus de 120 appels à manifestations ou rassemblements. Donc, je pense qu'il y a un vrai mécontentement. Et le gouvernement devra entendre ce mécontentement. Merci. Merci à vous. Merci à vous.